... Ce que le gouvernement redoutait tant est-il en train de se produire ? Cette mobilisation lycéenne contre la réforme des retraites qui dégénère à Lyon et à Nanterre. D'un côté, des jeunes armés de barres de fer. De l'autre, des policiers cibles de jets de pierre qui répliquent à coups de bombes lacrymogènes. Les rues sont devenues le théâtre de scènes de vandalisme. Une voiture a été incendiée, de nombreuses vitres de véhicules stationnés détruits. Tout au long de cette avenue, pas un seul abribus n'est encore debout. Ils ont cassé les cabines téléphoniques, on est resté coincés dans le lycée. Il y avait des fumigènes, il y avait tout, c'est n'importe quoi. Les grèves se sont transformées en juste n'importe quoi. Vous voyez ces jeunes, certains qui ont des barres de fer à la main, un cagoulé, capuche, qui casse leur visage. Alors attention, on ne sait pas très bien qui il y a dans ce cortège. Ce n'est pas facile de demander l'origine des gens lorsqu'ils vous envoient des pierres. Nous ne sommes plus là devant une manifestation lycéenne. Les heures n'ont pas lieu entre la police et des lycéens, mais entre la police, c'est des casseurs cagoulés, armés de barres de fer, armés de différents projectiles, boulons, tournevis, qu'ils ont jetés sur l'équipe de direction et sur les policiers chargés d'assurer la sécurité de l'établissement. Des jeunes qui eux-mêmes ont tenté de prendre d'assaut les 300 policiers qui étaient ici déployés, CRS, qui ont tiré à plusieurs reprises au flashball sous mes yeux et qui ont fini par repousser ces jeunes, pour la plupart venus de la cité Pablo Picasso. D'autres jeunes se sont venus se greffer à ce mouvement. Il viendrait éventuellement d'autres lycées des environs de Nanterre. On cite le lycée Châle et le cité Paul Langevin. Et avec l'intervention aussi des pompiers, puisque plusieurs voitures ont été retournées et incendiées, j'ai même vu des jeunes en train de retourner une voiture et d'ouvrir le réservoir pour faire couler l'essence afin d'incendier ce véhicule beaucoup plus facilement. Extrêmement dangereux, donc extrêmement violent également. Sous-titrage Société Radio-Canada